Voilà, timer lancé, commencer l'enregistrement, c'est parti pour un tour, on ne tousse pas, voilà, hop, parfait, chargé, non, on va faire continuer, ce sera plus rapide, et rebondjour Stix. Donc ouais, donc si jamais ça replante, sachez-le, c'est ma box qui fait des siennes, voilà, c'est indépendant de ma volonté comme on peut le dire. Un jour de congé à prendre, mais du coup ce ne sera que pour un jour, euh, ouais. Punaise, qu'une petite journée, bon moi j'ai pas trop le choix, parce qu'avec cette taire de route, je pense pas me taper des allers-retours incessants. Bon, on est arrivé par là, on savait pas trop ce qu'il fallait faire, et depuis l'autre jour, je me demande comment on fait pour grimper tout là-haut. Le violon, je l'avais presque oublié. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas tué plein de gens, je suis innocent. Ça se voit quand même, avec la tête que j'ai. Je suis l'innocence même. D'ailleurs, je me gratte le cul, c'est génial. Le clip ? Quel clip ? Ah, le clip que Etirac a partagé, j'imagine. Bon, on a essayé partout sur les côtés, là, dans les coins, les machins, les bidules. Donc on va essayer ici. Ça m'est nous, ça. Eh, j'aurais pu tousser dessus d'un coup, quand t'es en train de discuter, là. Ah, comment je suis deg ! Ça aurait été bien plus rapide. Bon, c'est pas par là. Ça lag chez toi ? Ah. Peut-être que ça vient de ma connexion, qu'il y a des soucis. Quoi que non, j'ai aucun drop d'image et apparemment, j'en vois à peu près correctement. Comment ça, assassin ? C'est pas vrai. Ça va où, ça va ? D'accord, ça, ça va, là. On est déjà allé par là ou pas ? Je me rappelle plus. On part. Eh bah, ça y est, 10 sur 10, tout va bien. Donc, en gros, et il reste quand même la question du comment on veut pour monter là-haut. J'imagine qu'en fait, on ne peut pas, au final. Vu qu'on a de récupérer les 10 machins, ça m'étonnerait. Parce que vous voyez, à chaque fois que je deviens ici, je vois, je ne sais pas si vous les voyez, il y a plein de petits trucs pour s'accrocher au-dessus. Et on ne peut pas les attendre. Donc, ça me perturbe, voilà, c'est tout. Salut, Yoda ! Donc, comme je vous le disais, je ne suis pas sûr que je fasse durer le live jusqu'à 2h du matin, ou 1h, ou minuit. On va bien voir selon comment se déroulent les choses. Voilà, vous voyez, j'aurais bien tenté un autre jeu, mais je n'avais rien installé, de plus, que ce que j'ai déjà, en fait. Donc, je voudrais presque installer le truc, mais... Voilà, quoi, si je me... Euh, faut que je monte tout là-haut. Il me semble. Allez, grimpe. Merci. Eh bien, écoute, ça peut aller. J'ai des connexions internet, donc je suis fâché, et je tousse aussi. Donc, je suis doublement fâché. Mais bon. Mais là, ça va, je fais des efforts. J'essaie même pas de tousser pour... Éviter de gâcher le son. Ça y est, je suis revenu au bout ! On va pouvoir quitter la zone. Et aller voir ce qui se passe après. Vu que tout le monde envoie cette chanson. De quoi ? En plus, il manque des lettres dans les messages, c'est terrible. Euh, de quoi ? C'est quoi ça, attendez. Du coup, je clique. Voilà, vous avez été les crôles. C'est vieux, mes amis, c'est vieux. C'est des clips. Bonsoir, Wigan. Ah, coucou, Wigan. T'entends, alors, je ne vais pas se dire juste le bonjour. Eh bien, bonjour à toi, bonsoir. Bienvenue. Merci d'être passé. Même si c'est en coup de vent, comme on le dit. J'abandonne le dernier artéfact, comment ça ? Non, non, regarde, j'ai tout. 10 sur 10. C'est bon, j'ai tous les machins. Et ensuite, les... Si on regarde la relique, apparemment, elle n'est pas dans la bonne zone. On est dans le secteur actuel, c'est l'embarcadaire. Et le secteur de l'arc relique, c'est l'incinérateur. Donc, pour l'instant, il faut qu'on avance, à mon avis. Qu'on passe à l'ambassade, et après, on verra. La mise à jour d'un jeu Steam. Quel jeu Steam ? C'est ça la question. Une gamine s'est oubliée juste devant moi au taf. Elle avait quel âge, la pauvre ? Alors, on a 10. On en a 10, il en faut 20 au total. Que je m'accroupisse un peu plus. Bonjour, là-dedans, y'a-t-il quelqu'un ? Oui, y'a un monsieur. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Je vais attendre qu'il se redéplace de ce côté-là, là-bas. Avant d'ouvrir la porte. Parce que j'ai peur qu'il me repère, ici. Non mais, ouvre la porte, s'il te plaît. Ou alors, j'aurais déjà dû l'ouvrir avant. Ou cas où. Attendez. Sérieusement, j'ai peur qu'il arrive. Qu'est-ce que je disais ? Faut pas passer loin, là. Oh, ce coup de chance. Oh, ce coup de chance. Oh bah, ça va, 4 ans. Ça arrive, encore. J'ai vu pire. Enfin, pire. C'est pas vraiment le bon mot, mais... Du coup, je sais pas trop quoi faire, en fait. Est-ce que j'y vais maintenant, ou est-ce que j'y vais pas ? Ouais, mince, ils m'ont vu. J'espérais, pendant la seconde qui venait, que je pourrais me planquer sous la table. Histoire que l'autre se déplace. J'ai l'impression que quand on ouvre la porte, il arrive directement derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. C'est rien, chute. Ne regarde pas sous le bureau, ne regarde pas sous le bureau. Tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu, tu... Oui, il n'y a rien. Absolument rien. Et tu comptes rester là, de vitam aeternam, toi, ou... Je ne me sens pas assise, toi. Ah, il y en a un qui se balade là-bas aussi. Exactement, chute. Bonne nuit, Mephisto, prends soin de toi. Ah ! C'est embêtant, ça, effectivement, ce livre. Et en en lançant qu'un seul des deux ? Ça dépend comment on est tendu ton esprit, Lucas. Là, c'est fermé. J'ai peur que si je tue celui-ci, je me fasse repérer par d'autres. Oh, bah ça va, c'est pas trop mal passé, au final. Pas le droit de me prendre pour un griffoir. Téléchargement se fondra la suite. Ah, d'accord. Non, ça sent pas bon, ça. Chut. Tu ne m'as pas vu. Il ne s'est rien passé. Je veux tuer cet homme. Non, viens pas par là, s'il te plaît. Fais demi-tour. Il n'y a rien à voir, ici, regarde, c'est tout vide. Il y a juste ton camarade, ici, présent. C'est là qu'il se retourne. Non, c'est bon. Voilà. On va regarder, pour l'instant, je ne vois aucun des... J'ai l'impression que je suis censé par l'en trouver. Apparemment, je vais passer par au-dessus. La question, c'est où est Gus, là ? Ah, ça doit être lui, là. Qui est en train de revenir. Peut-être pas. Je ne sais pas tout ce qu'il raconte. Parce que je n'écoute pas. J'ai l'impression qu'ils sont quand même deux, là-dedans. Mais oui, mais oui, ils sont deux ! Tu n'as rien vu ? Tu ne verras rien. Voilà. On ne voudrait pas qu'on pense à lui, un supérieur. Ça veut dire quoi, ça ? Salut, Nolx. Avec plein de X. Oh, punaise, mais qu'est-ce qu'il fout, là, celui-là ? Il y en a un autre juste ici. Il y en a juste... Mais ils sont combien, là-dedans ? Oh, mince. Il m'a trop vu. Il n'est pas gentil. Et coucou, Mika. Pas la même occasion. Parce qu'apparemment, on t'est arrivé, donc je ne sais pas où. Ah bah oui, je t'ai vu, mais vu que t'as apparu en bleu foncé, je n'ai pas fait gaffe. Désolé. Si je vais par là, ça m'a mené. Si, si, si. J'espère qu'il ne me verra pas. Chut, c'est dans l'ombre, tout se passe bien. On est en train d'éliminer tout le monde petit à petit, mais tout va bien. Ça va, je ne te dérange pas, là ? On va sauvegarder au cas où. Parfait. Bonne nuit, monsieur. Eh, il y a une lézarde sur le mur, ici. Là. C'est dangereux, ça. Vous devriez faire plus attention à l'état général de vos défenses. Alors, il y a combien de gens par ici ? Il y a la train dans la petite salle derrière. On va faire gaffe. Et lui, on va attendre de pouvoir lui faire sa peau, aussi. C'est joli, quand même, les décors. Copain ! Viens me voir. T'es magnifiquement bien placé, ici. Ok. Pour l'instant, je ne vois toujours aucun objet à ramasser. C'est assez inquiétant. Il y a un passage par là. Le truc, c'est que je ne sais même pas à quoi ressemble le niveau. Vu qu'apparemment, je suis arrivé par là, actuellement, je suis ici. Là, il y a un tableau. Là, je suis à l'ambassade, en fait. Mon cours de conduite, je n'ai eu que des soucis. Des gugus à chaque priorité de droite. Le métro, le bus, il neigeait. Il m'en est dans des coins perdus où il faisait bien noir. Et le guide était hyper désagréable cette fois-ci. Je te mets en condition d'examen, me dit-il. Alors ça, c'est à la fois vrai, à la fois... Ah, il y en a un là ! À la fois faux. Je t'avoue que je suis... J'ai eu beaucoup de mal avec les examinatrices féminines. Femmes, quoi. Je ne sais pas comment on pourrait appeler cela. Qui étaient ultra chiantes. À la fois que j'ai passé le permis. Alors déjà, j'étais stressé. Et elles discutaient entre femmes. Quand je dis entre femmes, c'est une discussion absolument stéréotypée, pour tout vous dire. Et... Alors, je ne sais plus de quoi elles discutaient exactement. Alors, forcément, c'est pour nous mettre dans les conditions de l'examen. Et pour vous expliquer ce qui s'est passé, donc j'étais stressé, j'étais sur mon volant, j'étais comme ça, là. J'avais tous les muscles bien crispés. Et... Et du coup... Donc, mon examinatrice, pour le permis, commence à... Enfin, discute gentiment avec ma monitrice. Et... Arrive un moment où je dois tourner sur la gauche. Et il y a une dame qui... Alors, ma monitrice dit à l'examinatrice un truc de caos. Je ne sais plus ce que c'était. Genre... J'aime pas l'os, surtout quand j'ai papier. Et, du coup, l'examinatrice fait... Ça, j'ai fait une connerie. J'ai freiné comme un gros malade. Alors qu'on était en plein milieu d'un autre truc. Et en fait, sur le coup... Et quand elle a commencé à crier, du coup, j'ai tourné trop tôt. Et j'ai freiné juste après... Pendant qu'elle a commencé à crier. Et du coup... Du coup, voilà, quoi. Je sais... Pour elle, c'était dangereux. Donc, voilà. Mais sur le coup, ça m'a stressé. Bon, après, il faut dire aussi que j'étais stressé. Donc, j'avais fait sûrement d'autres erreurs. Mais sur le coup... Bref. Voilà. Et moi, j'avais tout le temps le même aussi. Ça dépend des villes, à mon avis. Et coucou, Squallion. Donc, il ne faut pas que j'oublie pas. Walk et Squallion. Voilà. Et coucou, Arès. Alors, y a-t-il quelqu'un derrière, ici ? Bi-jour ! Sériez-vous tout seul ? Sériez-vous pas tout seul ? Je ne sais pas. On va ouvrir. Donc, bon, c'est un peu... Un peu frustrant, quoi. Et j'ai passé mon permis 4 fois. Avant que je l'aie. Ah là là. Je vais prendre mes parents qui ont payé le permis. Mais sérieusement, ils les ont planqués où, là ? Ah, il y a une... Il y a fait quoi, exactement ? Ah, il ne sait pas chose étrange, ici. Moi, pas savoir ce comment faire. Mais moi, appuyez sur le bouton. Oui, et ? Il n'y a pas un manuel, quelque part, qui nous dit « Eh, bonjour, mec. Il faut appuyer d'abord sur celui de gauche, puis sur celui de droite. On va attendre autre chose. » Je ne pense pas qu'il y a un truc à faire au hasard. J'ai l'impression que, quel que soit le bouton sur lequel j'appuie, ça ouvre les mêmes. Pas vous ? Non, là-bas, je vais essayer d'appuyer sur celui qu'il y a à droite. Faut la peine. Non, bah, ce n'est pas ouvert non plus. Non, non. Il y a forcément un moyen de s'en occuper de ce truc-là. Ok. Il va falloir que je trouve la solution tout seul, apparemment. Je ne vois aucun document dans les environs. Excellent, ce jeu. Alors, je trouve l'ambiance sympathique, mais j'ai horreur du gameplay d'OFORCE AND MEN. Tu as échoué. Parawalk ! T'as vu ? Je fais attention. Il y a Project qui est sorti. Qu'est-ce que Project ? Ça me dit quelque chose, le nom, mais je t'avoue que j'ai complètement oublié, comme d'habitude. Et dès qu'on est venu, un or qui est brutal. Ben, le truc, c'est que... On s'attend à avoir un gameplay dynamique sur ce type de jeu. Ça ne l'est pas du tout. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que nos ennemis sont plus dynamiques que nous dans le combat. Donc, je trouve que c'est extrêmement frustrant dans la façon dont c'est fait. Je crois que j'ai déjà essayé plus ou moins une grande partie des combinaisons possibles, vu qu'il n'y en a pas énormément. Donc, c'est bien gentil d'où jamais on va faire comment, nous ? Hein ? Est-ce qu'il va faire quoi ? Pardon. C'est vrai, on fait un peu de nouveau dans la série Half-Life et fait par des fans de la série. Et du coup, on retombe à la case départ. Il va falloir qu'on m'explique. Je suis sûr que toi, là-haut, tu connais la réponse. Et tu ne veux même pas me la dire. T'es bien méchant. À moins qu'il y en ait d'autres qui souffrent quelque part. Mais il y a forcément une explication dans un coin. Un document ou je ne sais quoi. Peut-être dans le placard. Peut-être qu'il fallait que je ne tue personne et que je vienne espionner quelqu'un ici. La suite d'Half-Life Opposing Force est disponible sur Steam. Ah, d'accord. Je savais que j'en avais entendu parler à un moment ou à un autre. Prospect. Project. Non, mais moi, j'ai dit project. Je lis mal avec le chat. Ah non, et là, par contre, dans le préquel, Stick, c'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus agréable à jouer. Il m'aurait fallu un document pour réussir à ouvrir ce machin. Peut-être les écouter, mais je ne vois pas comment ni pourquoi. Il n'y a pas une énigme quelque part qui me dit qu'il faut aller au tel endroit. Il n'y a pas un miroir au-dessus ? Ah, est-ce que je l'ai ouvert, ça ? Ah non, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Pourquoi j'ouvrirais ? On va passer par là pour le... Mouais. J'ai cette radio, j'avais déjà plusieurs personnes m'ont prévenu qu'il fallait que je le prenne. Vu qu'il était gratuit avec Elie et l'autre truc. Mais euh... Il n'y a rien qui se passe en face ? Il y a un miroir ou euh... Non, rien. Attendez, j'ai un doute. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Parce que si on peut essayer d'appuyer en même temps tous les deux, mais je ne suis pas sûr. Voilà, la compil Megadrive, je l'avais déjà. Coucou, Ibik. Je suis désolé, je ne t'ai pas vu arriver. Mais vu que Squallion Lion te dit coucou, bah je te dis coucou aussi. Merci, Tirak. Je ne sais pas, il n'y a pas le rapport, mais bon. Toutes les 10 secondes. Bah au pire, Elie et l'autre, il faudrait essayer de passer par Dailymotion plus que par Twitch. Non, non, mais en fait, il ne faut pas les prendre, il ne faut pas les prendre, comment dire, un par un. Ils sont payants un par un. Il faut prendre le pack, il y a un pack qui apparaît sur Steam, sur la page d'accueil à droite. Je ne sais plus, War, machincha, Macpa, Fapac, machinchause. Et en fait, c'est ça qu'il faut prendre. Oups. Il y a comme qu'il irait des gens par ici. Peut-être qu'ils fassent un peu plus d'attention quand même. Parce que les gens, ils n'ont pas tendance à m'apprécier. Une serrure, comme c'est original. Là, une porte que je ne peux pas ouvrir. Et sinon, à bientôt, il est normal. Enfin, ma connexion tienne, encore une fois. Je tente des gens qui marchent, mais je crois qu'ils sont au-dessus. Parce qu'il y a un escalier qui descend ici. On va tenter de l'ouvrir. Normalement, ils changent de pack. La prochaine fois, ce sera Condemn. Enfin, ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Ce sera Condemn et deux autres jeux. En fait, j'ai déjà tué tout le monde ici, il me semble, non ? Bon, il y a tout plein de cadavres là-bas. Donc moi, je vais aller voir là-haut. Il n'est pas question que je m'arrête là. En fait, sur Twitch, je n'ai pas assez de viewers réguliers pour pouvoir passer partenaire. Et le système de partenaire permet de décider de quelle qualité tu vas avoir sur Twitch. Alors que sur Daily, c'est disponible de base, en fait. Donc là, par exemple, moi, je diffuse en 720. Donc forcément, si vous avez une connexion un peu bancale, vous risquez d'avoir du mal à regarder. En fait, vous n'avez pas une possibilité assez déployée pour... Et Daily, de toute façon, je ne stream pas en 1080, quoi qu'il arrive. Parce que j'estime que personne ne peut regarder du live 1080 en étant tranquille. Donc bon, enfin, personne. Si, il y a des gens qui peuvent, quoi, mais... Ce serait trop galère. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, sur Twitch, c'est la mouise. À partir où on dépasse les 1200, par exemple, pour certains trucs... Et mince. Il fallait que je m'y attende, mais bon. J'y ai cru jusqu'au bout. Mais non. Donc, en fait, la possibilité... Le live est off dans Daily. Super ! Merci Dailymotion ! Wouhou ! En ce moment, il ne s'arrête pas de planter, Daily. C'est devenu du grand n'importe quoi. Tap Playa. Je ne connais pas du tout Tap Playa. Honte à moi, peut-être. Ok, donc ça ne passe pas par ici. Monter là-dessus, ce n'est peut-être pas Daily, la plus maligne que j'ai eue. Je suis une boule de feu qui se déplace ! Wouhou ! Mais je ne trouve pas ça joli, en fait. Donc ça me frustre. Parce que sur Twitch, ils disent qu'on peut monter jusqu'à 2100, et ça ne posait pas de problème sur Dailymotion à l'époque. Donc, je ne connais pas du tout. Un lecteur VLC. D'accord. Ah, c'est pour ça que certains disaient qu'ils lançaient VLC. Ça pourrait expliquer bien des choses. Et ça servait à quoi, en fait, de faire ça ? Quelqu'un m'explique ? Ok, bon bah, d'accord. Et donc, les deux gusses qui sont là-haut, si j'ai envie d'aller leur rendre visite, je suis obligé de... Je fais comment ? Alors, est-ce que vous voyez... un truc à récupérer dans le coin ? Je ne vois rien par là. Bonjour. Je souhaiterais passer, s'il vous plaît. Bah, sérieusement. Empoisonner les gardes. La méthode directe n'est pas la meilleure solution pour te débarrasser des gardes. Tes clones et toi peuvent... Pouvoir empoisonner les corbeilles de fruits ou les poches à eau des gardes afin de les éliminer en toute discrétion. Bien que très efficace, l'effet du poison n'est cependant pas instantané. Euh, oui, mais euh... Ça, ça ne va pas le faire non plus. Oh, il y a des gardes là-bas. Mais ils sont trop nombreux, c'est quoi ce boulot ? Oh là là, je pense que ça va être à Gassan, tout ça. Moi, j'avais envie de tout voir et de tout faire. Oh, il y a plein de gens partout. Au secours ! Here we are, c'est l'heure de la messe. Tu n'as rien vu. Du coup, je sais de vous lire. Mais je crois qu'après cette partie, je vais me lancer sur un autre jeu, quand même. Il y en a un là. Mais il y en a partout. Je suis vraiment censé tuer tout ce petit monde ? Et comment je fais pour récupérer tous les trucs qui vont avec ? Eh, sérieusement, juste pour le délire. Quoi ici ? Hear ye, hear ye. On the orders of his lordship, Governor Barryman, This edict is proclaimed with a force of law and takes effect immediately. In order to preserve good relations between the elf and human peoples and in accordance with the treaty of Akanash, All physical or verbal abuse of an elf is strictly prohibited. Any offender will be court-martialed, and the appropriate sentence will be applied, depending on rank, which can range from a deduction in daily rations to imprisonment. Personne ne te veut... Voilà, je veux tuer tout le monde. Exactement, a monster ! Voilà, non, parce que là, ça m'agace un peu, la façon dont ce que les choses se passent. Je vais revenir en arrière. Salut, stricker ! Décidément. Et bienvenue à toi, d'ailleurs, pour la même occasion, parce que je viens de voir que tu t'es abonné. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Oh, j'en ai le teclat ! Ah oui, c'est vrai que je voulais aller tuer les gusts qui étaient plus loin. Déjà, je vais éteindre ça, ça me frustre. Tu es censé tuer personne. Mais moi, je veux tuer des gens ! Je veux que le niveau soit libre quand je ferai mon exploration. Là, je peux aller le tuer, là, je peux aller le tuer, là, je peux aller le tuer ! T'es mouru ! Parce qu'en fait, si jamais il me faut réexplorer après, ça va me gonfler. Je veux essayer de récupérer tous les éléments, là. J'en ai 11 sur 20 pour l'instant, il m'en faut donc 9 de plus. Et donc, toi, tu fais un arvalettrier ? D'accord. Donc, apparemment, je suis passé en face par là. Et ça m'apporte quoi de passer en face par là ? Ah, attendez. Ça me mène où, ça ? Ça peut être sympathique de passer par en haut. Ça sent pas bon. D'accord. Meurtrier. Non, c'est même pas vrai, d'abord ! Genre, on va bien t'éliminer sans que tu me repères, toi. Donc, peut-être qu'il faut que je descende un peu plus loin. Genre, on va d'abord aller tuer celui-ci. Il n'a rien fait, mais bon. C'est pour éviter que les gens puissent nettoyer après. Est-ce qu'il me reste des couteaux de lancers ? Il en reste un. Tiens. Non, mais oh ! Et puis, on va d'un autre côté, si on y réfléchit. Si personne n'est là pour repérer les corps, eh ben, il n'y a plus besoin de déplacer les corps. Et t'as donné un petit frisson. Ah ! À mon avis, c'est le craquement d'un gobelet que tu n'entends. T'as qu'à te dire ça. Rends-toi invisible. Non, mais ça passe sans être invisible, c'est bon. Ouh, punaise. Merci Dami, tu m'as fait repérer. D'accord. Cette fois-ci, j'ai quand même évité de toucher la chaise, si possible. Ah, tu sais quoi, Bambam ? Enfin, tu changes la chaiseur. Ou de botte. Bienvenue à toi. Oui, toi qui viens de t'abonner. Un peu de retard, mais là quand même, le système qui annonce. Et c'est une notification, il faut vraiment que je change le système-là aussi. Tu n'as entendu aucun bruit, vu aucun cadavre. Oh, punaise. Et tu sais quoi ? Surprise ! N'empêche, je n'ai toujours pas trouvé de tableau ou d'autres éléments quelconques qui pourraient me permettre... Oh, on peut traverser par en haut. Il y a d'autres éléments quelconques qui pourraient me permettre d'ouvrir le coffre qu'on a croisé un peu plus tôt dans le live. Il y a un monsieur qui dort par ici. Je ne sais pas si il est tout seul. Ces niveaux sont grands quand même. On va faire gaffe. Là, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans cette salle-là ? On va d'abord aller tuer le monsieur qui dort, quoi, quoi, attendez. S'ils arrivent un jour jusqu'à toi. Je ne sais pas si je les laisse là ou pas. Ah ouais, punaise, il y a du monde en fait ici. Du coup, je suis curieux, j'ai envie d'aller voir. Ouais, 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 et qu'est-ce qu'il y a pas... Ah d'accord. Rassistement, je pouvais leur tomber dessus et les tuer là, comme ça. Allez, tue-le, moi. Crac ! Hop là, bonne nuit, monsieur. Ravi de vous rencontrer. Bon, dans le doute, lui, je vais quand même le planquer quelque part. Je peux être dans l'autre salle à côté, je n'avais pas vu. Genre, par là. Là, il est bien planqué, là. On va se regarder où, cas où. N'empêche, je n'ai toujours pas trouvé d'objet. Ça sent les gens, je n'aime pas ça. J'entends des bruits de pas. C'est quoi ? C'est quoi, ce levier ? Comme c'est zoli ! Avec les bruits que ça feront, on pourrait se croire dans Bioshock. Enfin, là, il y a une finita, bien sûr. Oh, il y a des gens en dessous. Peut-être qu'il fallait que j'embarque. Ou pas... Ah, je ne suis pas arrivé par en dessous, là, ici. Ou essayer de monter. Rank. Je n'ai pas mis en place ce système de rank, parce que, parce que, parce que, parce que, pour l'instant, il faudrait le truc premium. Et le truc premium, il est à 5 euros, je crois, par mois, ou quelque chose de dangereur. Donc, bon. Et puis, à vrai dire, je n'ai pas grand-chose à faire gagner. Petit à petit, je prévends des choses à faire gagner. Parce que je vous l'avais déjà dit depuis un petit moment, mais ce n'est pas encore au point. Euh, non, peut-être pas que j'allais plus loin, par ici. No game, c'est pour annuler le fait que... Un dessin est dédicacé comme prix. Alors ça, ça peut se faire facilement. C'est ça, je débloque au changement de jeu. C'est beaucoup de gens qui dorment. Pas encore assez. Ah. Ah, c'est fini. Voilà. Bon là, les deux grilles sont fermées, donc on va essayer d'arriver par le toit. N'empêche, on n'a pas encore vu un seul machin en plus, là. Ah, il y en a un là. Il y en a un là. Par contre, comment je fais, moi, pour atterrir ? Pas loin d'eux. Oh, punaise, je ne l'avais pas vu, lui. Et depuis quand je ne l'avais pas sauvegardé ? Je ne l'avais pas vu. Oh là là. Activer les jeux, apparemment. C'est pour activer les jeux. Non, il me semble que no game, euh... Non, non, parce que c'est bien marqué, moi, sur mon truc, qu'en fait, il n'y a pas de jeu parce que... Parce que je ne suis pas premium, c'était expliqué. Mais ici, pas ma faute, celui-là. Je ne l'avais pas vu, le monsieur. Et puis, il fallait que je passe avec le tapis, là, mais... Je sens que j'ai fait une bêtise. Ok, allez, je n'ai pas assez de magie pour devenir invisible. Comme ça, moi, des défibrillataires ? Allez, Uriah, c'est l'un qui craque mon gobelet. Euh, du coup, je ne sais pas trop quoi faire avec eux, au final. Bonjour, monsieur, je ne fais que passer, excusez-moi. Je crois qu'il y a une touche pour siffler, aussi. Et franchement, la cité est quand même supra-jolie. Regardez-moi ça, c'est très très haut, par contre. On se croirait dans le cinquième élément, mais c'est quand même joli. Alors, j'hésite. Est-ce que j'essaie de les tuer ? Est-ce que j'essaie de ne pas les tuer ? On va continuer à visiter le reste, quand même. Dans le doute. Je suis le mal incarné et je viens pour vous tuer. Où est-il, le Gus, là ? On est à 12 sur 20 Il en manque plus que 8 J'êtes prêt ? Je sens que l'aide va me boire par contre Il n'y a pas de façon que nous pouvons laisser un bâtard comme celui qui tourne autour Il faut qu'on le trouver Tu ne retournes pas ? Cadeau ! Chope le chat et crance la gorge Ah non c'est pas trancher la gorge C'est une brise des cervicales Crac ! Pauvre chat C'est à qui déjà qu'on fait ça ? Comme animaux quand on veut les tuer Il y a un animal à qui on brise le cou comme ça Peut-être le lapin, je ne sais plus J'ai un doute Je ne sais pas Bon bah ça j'ai vu du coup Là j'ai tué tout le monde, c'est bien gentil Ce n'est pas le but du jeu Clairement pas Mais en attendant Au moins j'ai de la place pour passer C'est très joli leur lustre On a dit qu'on allait arrêter et passer à un autre jeu si possible Histoire de se faire plaisir sur plusieurs trucs E.T. veut tuer Suliv apparemment Mais non Suliv on le laisse en vie C'est les lapins qui ont craqué le cou alors Les girafes Les girafes ça doit être sacrément long T'imagines ? Combien de gobelets on peut faire craquer avec une girafe ? N'empêche ça, ça ferait un super dessin animé Un mec qui arrive et qui sait le tordre le cou d'une girafe Et qui brise les cervicales une par une Ça va être long Ou pas en fait Parce que ce n'est pas vraiment les cervicales qui font qu'on meurt à mon avis Non, le cou du lapin peut-être So good Une noix c'est bien Deux noix c'est mieux Mais à LiveDT c'est encore mieux Merci beaucoup Nolx Mais du coup ça va rester cette histoire de noix Mais au moins si je dois faire ton personnage en dessin je sais quoi faire Tu seras une noix Tu n'arrêteras pas de dire Oui mais il y a un L A la place du I Oui pour ceux qui ne l'ont pas compris encore sur le chat Nolx s'appelle Panois Là tu sors Toi je ne t'ai pas tué Tu resteras l'élu Le survivant Je te laisse tranquille Je m'en vais Il va rester vivant le monsieur Je vous le garantis Coco Mirage Du coup c'est bien gentil Mais je tourne en rond de pit tout à l'heure Bon on va sauvegarder Et juste avant de relancer On va voir s'il n'y a pas d'autres jeux qui pourraient vous plaire Sous-titres par Jérémy Diaz